Enfin une victoire face à un gros, enfin une victoire convaincante même j'ai envie de dire face à un gros. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le débrief de la rencontre face au FC Séville, le Barça vient de s'imposer face au Sévillan. Mais avant d'aller plus loin, cette vidéo est sponsorisée par l'application OneFootball, c'est l'application numéro 1 mondiale qui traite de l'actualité du football. Elle est gratuite, elle se trouve sur Android et dans l'App Store, je vous mettrai le lien dans la description. N'hésitez pas à aller télécharger pour ne rien manquer désormais, encore une fois le lien en description. Alors déjà je ne m'attendais pas à cette composition d'équipe, je pense qu'il fallait du changement, Koeman l'a fait. Je m'attendais par contre du changement face à Cadiz ou même face à Elche, c'est arrivé face au FC Séville, 3 centraux, 2 pistons à gauche, à droite, la personne de Alba et d'Est. Et honnêtement ça a globalement fonctionné et Koeman il a bouffé l'Optegui tactiquement durant ce match. Griezmann qui passe en plus une sale semaine après avoir débuté sur le banc face à Elche, le voilà de nouveau sur le banc face à Séville, un gros match. Koeman lui envoie un vrai message. Griezmann passe un sale moment à Barcelone d'ailleurs. Mon pote Richie sur Twitter nous expliquait qu'un cambrioleur lui a brisé la vitre de son véhicule, il avait un maillot de Griezmann dedans. Et le cambrioleur lui a laissé un maillot supplémentaire de Griezmann dans le véhicule. Non mais pour être plus sérieux pour revenir au match, aujourd'hui je pense que le grand perdant de la soirée c'est bien Antoine Griezmann. Le Barça a affiché aujourd'hui un très bon visage globalement. Alors non, ce n'est pas uniquement à cause de son absence, mais ça, ça pourrait peser désormais dans le choix de Koeman lors des prochains matchs. A voir comment ça va évoluer. Donc Koeman, comme je le disais, a bouffé l'Opetegui tactiquement durant ce match. Et ça fait plaisir de voir un Barça qui ne subit pas défensivement. On n'a pas vu un Séville dangereux. D'ailleurs, les deux équipes étaient un peu en round d'observation durant les 20 premières minutes. Il y a eu zéro tir d'un côté comme de l'autre. Honnêtement, je m'ennuyais grave. Après, ça s'est animé petit à petit. Jusqu'à ce que Messi trouve capitaine Crochet dans la surface en profondeur. Frappe entre les pieds du gardien avec beaucoup de réussite. Et de la réussite, c'est justement ce dont Dembélé a besoin devant le but. Parce que des occasions, des situations, il s'en procure, surtout dans les grands matchs. Parce que si on réussit à concrétiser nos temps forts, on se facilite le match beaucoup plus par la suite. On a vu aujourd'hui le FC Séville, après l'ouverture du score, on a réussi à encore plus maîtriser le match. On aurait dû aggraver le score beaucoup plus tôt. Mais il y a eu les poteaux, il y a eu le gardien, etc. Donc ce but de Dembélé a poussé le FC Séville à sortir de son trou de rat. On a enfin vu un match animé. Des occasions, on a vu beaucoup plus de choses que durant les 20 premières minutes. C'était un match beaucoup plus ouvert. On récupérait les ballons quand même assez rapidement. On mettait de l'intensité d'ailleurs. L'arbitre, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fumé. Il a mis un carton jaune à Messi alors qu'il ne touche absolument pas le défenseur. On aurait eu besoin là que Dembélé nous sorte sa phrase à culte envers les arbitres. Très poétique. Non mais franchement, ce match, dans la globalité, je n'ai pas eu le sentiment, la sensation de voir le Barça prendre des vagues, le Barça être vulnérable. J'ai plutôt senti en fait une sorte de sérénité. Et ça faisait longtemps que ça n'avait pas été le cas dans un grand match. Donc franchement, chapeau à Koeman d'avoir mis pas mal de joueurs dans de bonnes conditions. Dest a fait un meilleur match que les dernières fois. J'aimerais parler aussi de Piqué qui a été le patron en défense. Lorsque Piqué, c'est lui la tour de contrôle en défense, lorsqu'il n'a pas de grandes courses, on va dire, à faire, il se retrouve beaucoup plus dans son élément parce que Piqué, il prend de l'âge. Aujourd'hui, je pense qu'il a plus joué en mode patron, en mode ancien, en mode organisateur de la défense. Après, on ne va pas se mentir, quand Griezmann n'est pas là pour lui insulter sa daronne, c'est beaucoup plus facile. Non, je rigole. Bon, je vais arrêter d'attaquer Griezmann, ça fait beaucoup trop, je suis d'accord. Donc, on a senti une défense du Barça beaucoup plus rassurante au niveau des sorties de balles, au niveau des dégagements. On a senti que, voilà, tous les ballons aériens qui arrivaient, on était quand même assez solide parce que, voilà, Piqué, dans ce domaine-là, il est souvent très bon. L'Anglais aussi a fait un match plutôt correct. Et en plus, j'aimerais parler, s'il vous plaît, de Oscar Mingueza. Alors, lui, je sais, on l'a vanné ici, il porte des Timberlands parfois, il a du mal avec les sorties de balles, je suis d'accord. Mais Mingueza, défensivement, c'est quand même assez costaud. Le type, il ne se cache pas. Lorsqu'il va au duel, il y va pour de vrai, quitte à aller ramasser un certain Croate. Ça m'aurait tellement fait plaisir qu'il le démarre. Mais bon, ça, c'est mes plaisirs personnels à moi. Non, et plus sérieusement, le match de Mingueza, c'est un match qui devrait servir à tous nos joueurs dans les grands matchs parce qu'il joue avec du caractère. Il a du caractère, ce jeune homme. Il joue avec le cœur, il joue avec la hargne, il ne se laisse pas faire. En plus, il n'hésite pas à aller parfois au charbon, aller, quitte à prendre un carton, il s'en fout. Mais au moins, il montre sa présence. Il est là, il n'est pas là pour se faire marcher dessus ou quoi que ce soit. Non, on sent la testostérone qui pue autour de lui à des kilomètres. Je suis sûr que lui, dans ses heures libres, il doit se battre avec des taureaux ou quelque chose comme ça. Donc, Mingueza, il m'a fait plaisir durant ce match. Lui, en particulier, même si tous les joueurs, en règle générale, ont été quand même assez bons. Mais lui, en particulier, franchement, ça a été mon petit coup de cœur durant ce match. Parce que voilà, il nous apportait ce supplément d'âme de combativité qui nous fait souvent défaut parfois dans les grands matchs. Un autre joueur qui m'a beaucoup plu durant ce match, c'est bien évidemment M. Frankie de Jong. Alors, lui, durant cette saison, pour moi, ça y est. Il est rentré dans une nouvelle dimension. Frankie de Jong, on peut dire clairement, cette saison, qu'il a franchi un palier. Ce n'est plus le joueur timide qui est inexistant souvent dans les matchs du Barça. Cette année, on le voit même face au Paris Saint-Germain. On l'a vu qu'il essayait des choses. Il essayait de se projeter, mais autour de lui, ça ne suivait pas. Autour de lui, c'était quand même assez statique. Face au PSG, c'était une vraie faillite collective. Alors qu'on sent que Frankie de Jong, il peut nous apporter quelque chose en plus. Que ce soit au milieu, que ce soit dans la surface de réparation. Il a quelque chose en plus qui nous manque aussi. Il fait clairement partie, pour moi, des satisfactions de cette saison. C'est un joueur complet. C'est un joueur qui ne se cache pas. Qui ne se cache pas. C'est important de le rappeler, ça. Parce que Frankie de Jong, ce n'est pas un joueur qui va aller éviter le pressing. Éviter de prendre des risques de recevoir le ballon dans des situations pour les perdre. Non, il va aller dans des zones chaudes. Des zones dans lesquelles Rakitic se cachait souvent. Lui, il n'a pas peur d'aller dans ces zones-là. Il prend le ballon. Il fait évoluer le ballon. Il fait évoluer le jeu. Le pressing adverse est souvent cassé grâce à lui, grâce à son activité. Donc franchement, encore partie d'Azo de sa part. Au même titre d'ailleurs que Pedri, qui a fait un très bon match. Malheureusement, il sort sur blessure. Il a beaucoup trop joué. Il a vraiment beaucoup trop joué. Je pense qu'il aurait dû souffler encore plus durant des matchs précédents. On l'a dit ici. On l'a répété. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? On perd également Araho de nouveau sur blessure. Une rechute. Je ne sais pas si ça va être grave ou pas. Je n'ai pas regardé. Mais ça fait quand même beaucoup trop de blessures. On n'est vraiment pas vernis ces derniers temps. C'est souvent un joueur qui revient de blessure. L'autre qui se pète. Ainsi de suite, etc. Moriba Kuruma qui fait quant à lui une très belle entrée. Franchement, j'ai beaucoup apprécié son entrée. Il a apporté de la présence devant. Encore auteur d'une passe décisive pour Messi. Messi, parlons-en. Messi, en fait, il ne veut pas s'arrêter d'être tout le temps homme du match. Il répète ça au moins 20 fois. Tu le dis une fois. C'est moi, normalement. Les gens, ils ont compris. Mais pourquoi répéter ça, répéter ça, répéter ça ? Hein, Léo ? Pourquoi répéter ça, répéter ça, répéter ça, répéter ça ? Non, mais plus sérieusement, Lionel Messi, encore une fois, au four et au moulin. Ça n'a pas été un match messiesque, mais un match complet. Un match sérieux de sa part. Il était au pressing. Il a même failli prendre un second carton jaune alors que le premier n'était pas mérité. On le rappelle quand même. On voyait quand même qu'il était motivé à la fin du match. Il était vraiment heureux de cette victoire. Ça se voit que ça lui tient à cœur de gagner un titre. Est-ce que c'est parce qu'il sait qu'il va partir ? Je ne sais pas. Toujours est-il que Laporta a récemment dit que s'il est élu, qu'il fera une offre à Messi qu'il ne pourra pas refuser. So let's wait and see. Alors, est-ce que cette victoire face à un gros est censée nous amener un certain espoir par rapport à une certaine remontada déjà face au FC Séville durant la semaine ? Je ne sais pas. Je ne veux pas m'enflammer. Mais une chose est sûre, aujourd'hui, on a fait un pas en avant. On a essayé quelque chose de nouveau. Ça nous a rapporté en plus les trois points. Ça nous a rapporté une certaine solidité. Est-ce qu'on va se baser là-dessus pour le futur à court terme ? On verra bien tout ça dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez tout soin de vous. Et à très vite.